ah ben tu tombes bien je vais faire une vidéo sur toi 2 minutes no suicide mec pour la vidéo ça c'est moi un jour j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde c'est un métier du coup j'ai décidé de travailler tous les jours bienvenue sur ma chaîne salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu différente des autres d'ailleurs c'est pour ça que je la classe hors série si tu le sais pas sur ma chaîne youtube j'ai une playlist avec différentes vidéos astuces, voyages, bourrin, c'est égal et là aujourd'hui justement ça sera classé hors série parce que le but c'est que tu apprennes des choses que je n'ai pas encore dit ou que j'ai très peu dit sur ma chaîne youtube peut-être que les personnes qui me suivent depuis un moment sauront certaines choses d'ailleurs n'hésitez pas à le mettre en commentaire puis pour les autres n'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre la petite cloche si tu veux suivre mes vidéos ouh ça c'est le coup de pub digne de youtube oui parce que je me considère comme youtubeur étant donné que je gagne ma vie avec youtube et pour un gars qui vient de suisse oui parce que je suis pas français en plus de ça du jura avec un bon accent c'est quand même une certaine prouesse oui j'ai le permis de chauffeur poids lourd enfin j'avais parce que la Suisse me l'a retiré maintenant parce que j'ai pas fait les trucs de médecins et tout bref c'est un détail mais ce qui est important à dire là-dedans c'est que j'ai travaillé avant d'être youtubeur plusieurs années 7, 8, 6 plusieurs années en tant que chauffeur poids lourd professionnel je suis passé un peu à tous les stades de camion baine, camion bâché, camion remorque semi, transport d'essence, transport de bétail transport de matériel d'événementiel et transport de bétail non ça je l'ai déjà dit on s'en fout un peu finalement parce que ce que j'aimerais te dire là-dedans qui est important et qui est marrant c'est comment j'ai obtenu mon permis poids lourd ouais tu vas peut-être pas le croire mais j'ai fait l'armée ce qu'il faut que tu saches c'est que l'armée en Suisse elle est obligatoire ou payante en fait c'est un peu la règle de la Suisse c'est tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire ou payant yes donc j'en ai profité pour faire le permis de chauffeur poids lourd ok j'avoue j'étais pas le meilleur des soldats mais en même temps pour un pays neutre qui est la Suisse mon niveau de soldaterie allait très bien d'ailleurs si tu recherches un peu dans mon compte Instagram dans le passé tu vas peut-être même trouver quelques photos de moi à l'armée tu pourras remarquer mes prouesses au combat 10 ans de vie nomade en fait je vais pas trop débattre là-dessus étant donné que c'est déjà le but de la chaîne mais il y a peut-être quelques petites choses que je pourrais préciser dans mon mode de vie nomade je mange de tout mais j'aime pas le melon et la pastèque et cette information n'a rien à voir là-dedans donc ça fait 10 ans que je vis dans un véhicule c'est clair que j'ai changé pas mal de véhicules durant ces 10 ans je pense que j'ai fait 6 7 camping en tout cas ce qui est sûr c'est que j'en ai fait moins de 10 ce qu'il y a aussi en Suisse c'est quand tu habites en Suisse tu déposes tes papiers et automatiquement tu as une assurance maladie étant donné que mes papiers ne sont pas déposés en Suisse que je suis un peu en transit et bien je n'ai plus d'assurance maladie en fait pour un il est plus assuré que moi mais ça je tiens à le dire c'est un choix de vie parce que avant quand j'avais un appartement ça c'était avant j'avais beaucoup de choses à payer que actuellement je ne paye plus comme par exemple le loyer l'eau l'électricité abonnement radio TV assurance RC assurance ménage assurance bris de glace assurance inondation assurance intempélie assurance vol assurance trappe assurance feu la machine à la vie et la baisselle reprise la baisselle ouf ça fait beaucoup hein en même temps c'est simple plus tu as plus tu payes moins tu as moins tu payes c'est un choix de vie cochon ça déballe ici la vidéo d'ailleurs parlons-en de mon matériel vidéo je filme les trois quarts de toutes mes vidéos avec mon smartphone tiens je vais prendre mon ancien smartphone pour te montrer un petit peu mon studio ici donc c'est simple c'est un véhicule aménagé pour faire mes vidéos on est d'accord que mes vidéos je ne les fais pas que dans mon véhicule mais c'est surtout pour les montages que j'effectue sur ma tablette mais ce qui est important à dire là-dedans c'est que j'ai commencé à monétiser avec YouTube uniquement en utilisant mon smartphone pour le montage et pour le filmage et comme l'a dit si bien mon ami Ben de la chaîne Little Walk FM tout le monde a un smartphone bon bah tout le monde est vidéaste oui j'avoue j'ai aussi un drone pour les scènes aériennes et une GoPro pour les scènes d'action et un appareil photo que j'utilise quasi jamais mais ce qu'il faut surtout que tu retiennes dans la parenthèse avec quoi je filme c'est que si toi aussi tu veux faire une chaîne YouTube tu peux commencer avec un smartphone et t'as pas besoin de beaucoup de matériel bon là ça va être un long sujet je pense des fois je me mets dans la catégorie aventurier où je parle d'aventure c'est vrai que j'ai jamais vraiment fait une vidéo spécifique sur mes aventures donc là pour faire en bref c'est que depuis que je suis sur cette terre j'ai fait 2-3 aventures qui m'ont permis quand même de récolter plus de 10 000 euros pour des associations qui aident des enfants de pays défavorisés ma vie est une continuelle aventure comme tout le monde mais ces aventures là m'ont permis de me faire connaître et surtout de récolter ces dons la première est la traversée de la Suisse du sud au nord en acceptant ni nourriture ni logement ni transport et uniquement avec 2 francs par jour qui cela dit est complètement con car en 14 jours j'ai perdu plus de 7 kilos et je suis quand même tombé deux fois dans les pommes alors je tiens à préciser que les règles c'est moi qui me les suis imposées et pourquoi je me suis imposé ces règles c'est que je revenais de 6 mois de voyage sac au dos en Asie et là-bas je vivais avec moins de 2 francs donc 2 euros oui les 2 francs c'est parce que je suis suisse et en Suisse c'est encore des francs cela dit en soi ce n'était pas complètement con car si j'ai fait ça c'était pour montrer aux personnes que je pouvais vivre aussi avec moins de 2 francs par jour tout en visitant mon pays comme je le faisais en Asie ma deuxième aventure c'est un combiné en fait de deux expéditions le but était de descendre un fleuve de pays développé et de faire le même nombre de kilomètres sur un fleuve de pays en voie de développement donc j'ai choisi le Rhône et le Mekong alors pourquoi le Rhône ? simplement c'était pour moi un entraînement pour le Mekong et pourquoi le Mekong ? je le dis que j'ai coulé un bateau avec des amis sur le Mekong ? non je ne pense pas oui alors lors de mon voyage en Asie sac au dos avec des amis on a acheté un bateau à des pêcheurs et puis après 3-4 jours de navigation sur le Mekong et bien on l'a un petit peu coulé donc ça m'a quand même un petit peu embêté étant donné que j'avais envie d'explorer les berges du Mekong donc c'est bien pour ça que j'ai voulu repartir sur le Mekong mais cette fois-ci directement dans l'eau comme ça j'étais quitte de couler quelque chose et en chiffres les amis ça nous donne un peu plus de 1600 km de nage avec un flotteur non motorisé j'avais aussi un sac à dos étanche pour mes affaires je dormais dans un hamac et j'ai même fait caca plusieurs fois dans ma combinaison oui ben forcément quand tu passes 8, 9, 10 des fois plus de 12 heures dans l'eau par jour en plus dans une eau qui n'est pas toujours très clean ben tu peux tomber malade pour le Rhône je l'ai fait du glacier à la Méditerranée j'ai dû passer 27 barrages je l'ai fait seul et sans assistance ça m'a pris 29 jours et à ce que je sache à ce moment-là j'étais la première personne à réaliser cet exploit dans ces conditions pour le Mekong j'ai embarqué mes affaires j'ai pris l'avion direction de Laos car les 800 km que j'ai descendu se trouvaient uniquement sur la partie Laos ça m'a pris un peu moins de jours 21 car sur le Mekong il y a beaucoup plus de courant mais quand tu te retrouves en pleine jungle à dormir dans un hamac bon dieu que c'est cool c'est comme bouffer du rat crevé donc au menu c'est des rats avec les tripes alors oui ça peut paraître dégueulasse mais ce qu'il faut que tu saches dans l'histoire du rat crevé c'est que je me suis arrêté sur les berges du Mekong et là un vieux monsieur avec je pense son petit enfant est venu m'accueillir et ce qu'il faut comprendre c'est qu'ils avaient rien du tout à manger ils avaient une toute petite cahute ils m'ont proposé à dormir dans leur petite cahute bien sûr moi je leur ai montré que j'avais un hamac avec un équipement donc j'ai dormi à l'extérieur mais le soir ils m'ont fait justement ces rats oui c'est clair qu'ils n'étaient pas très frais mais la viande bien cuite et bien ça passait alors quand tu vis des choses comme ça en sachant que ces rats pour eux c'était un mais je pense pour un invité car ils n'avaient que du riz et des piments et bien ça te remet bien à ta place et c'est ça que j'aime dans ce genre d'aventure d'ailleurs c'est bien pour ça que je les partage et en parlant de partager après avoir descendu ces deux fleuves dans l'année 2015 j'ai décidé d'amener avec moi un enfant en situation de handicap pour traverser 1000 km en Mongolie mais ça je t'en dis pas plus parce qu'on a fait un film là-dessus et je te mets le lien juste ici en-dessus alors c'est pour ça que certaines fois je me permets de me mettre dans la catégorie aventurier sans compter que j'ai fait un sommet de 4000 sans guide avec un ami on a quand même fait plus de 29 heures de haute montagne j'ai marché 250 km avec ma cousine à travers le Laos en traversant la down crawl en France avec des amis je fais de l'escalade du canyoning du ski de l'hydrospeed mais ma plus grande aventure elle est là ça c'est le doudou de ma fille et en même temps l'aventure de ma vie ma fille elle est née dans une forêt en Bulgarie c'était notre propre choix avec la maman et quand j'ai récupéré ma fille dans mes bras après plus de 36 heures d'enfantement et bien là j'ai vu que ça allait être la plus belle aventure de toute ma vie bisous la puce justement toutes ces aventures m'ont permis à me faire connaître et je précise qu'à l'époque j'avais pas Youtube et j'avais même pas les réseaux sociaux donc si je me suis fait connaître c'est par les médias l'aventurier jurassien Rav Kramat repart en expédition après une traversée de la Suisse avec seulement 2 francs par jour en poche pour vivre puis la descente des fleuves du Rhône et du Mekong en flotteur il s'attaque cette fois-ci à la Mongolie la télévision la télévision les journaux je suis même passé dans le magazine Géo Aventure bon je dois avouer que quand ils m'ont contacté étant donné que je regarde jamais des magazines j'aurais quand même demandé plusieurs fois si le magazine Géo était un magazine connu et c'est justement ça qui m'a permis de faire une bonne vingtaine de conférences notamment pour le groupe Nestlé Suisse ensuite avec ma famille et moi-même on a décidé de créer une association à but non lucratif du nom de Génération Outdoor pour emmener des enfants à vivre l'aventure et ça ça m'a permis de créer mes propres camps où j'amenais des enfants dormir en forêt en hamac où je leur apprenais à faire du feu avec une pierre à feu à filtrer son eau à s'orienter bref à vivre l'aventure mais j'ai aussi fait des sorties de classe où des fois il y avait plus de 30 élèves et aussi des sorties pour adultes ou famille où on allait dormir en hamac en haut d'une colline avec une bonne fondue et un joli coucher de soleil le but de cette association c'était un retour aux sources pour tous ouais j'avais quand même pas mal de choses à dire dans cette vidéo comme par exemple que j'ai fait du hockey quand j'étais plus jeune ou de la guitare basse dans un groupe de rock ou que j'étais champion de boxe ah non ça c'est pas vrai enfin voilà on arrive gentiment à la fin de cette vidéo comme je l'ai dit au début c'était une vidéo différente mais ça faisait longtemps que je voulais la faire pour moi c'était un peu un défi de parler tu vois comme j'ai fait là de déballer tout en essayant de garder un bon rythme et en donnant des informations que tu n'avais pas forcément ne t'inquiète pas j'ai gardé beaucoup de choses de côté pour éventuellement une prochaine vidéo de ce style d'ailleurs n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as aimé ou pas et je te dis à une prochaine vidéo surtout n'oublie pas abonne-toi like comment ça fait toujours plaisir allez à plus abonne-toi 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 Bonsoir.